Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, sur la version PS3 les amis. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, retour sur Black Ops 3 PS3 en 2024. Et comme vous pouvez le voir les amis, il y a encore du monde sur cette version-là. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me récompenser avec le petit pouce bleu. Ce serait cool, comme d'habitude, qu'on se fixe l'objectif des 100 likes. Et puis, mettez le petit commentaire qui va bien en dessous de la vidéo. Ce sera avec grand plaisir les amis que je répondrai à vos commentaires. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en activant bien sûr la petite cloche des notifs. C'est super important pour être au courant de toutes les publications. Et aussi, lorsque je suis en stream pour me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, petite chose, suivez-moi sur Instagram les amis. C'est où je poste le plus régulièrement. Je ne poste pas vraiment de photos, mais je mets beaucoup de stories. Et du coup, si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Et puis, il y a aussi Twitter où je suis très actif dessus. Bref, du coup, ce sera en match à mort par équipe sur la map Avoc. Une map que j'aime plutôt bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai fait une ou deux games juste avant. Et franchement, au niveau des serveurs, c'est vraiment très propre. Il n'y a pas vraiment de gros bugs et tout ça. Même si au niveau du gameplay, ce n'est pas vraiment fluide parce que le jeu n'est pas fluide de base. Mais au niveau des connexions, franchement, il n'y a vraiment pas à se plaindre. Et c'est vraiment très très propre. Donc, voilà. Bon, j'espère que je vais faire une bonne partie. Je vais jouer de toute façon avec la KN44, poignet et poignet argot. Alors, j'ai débloqué des accessoires sur la KN, sur la CUDA, etc. Sauf que le petit souci avec BO3 sur PS3, je ne sais pas si vous, vous y jouez ou si vous y avez joué occasionnellement. Mais lorsque je crée des classes ou lorsque je modifie mes classes, le jeu plante tellement que le jeu n'est pas fluide en fait. Et que le jeu bug dans tous les sens. Et du coup, je ne me risque pas à ce que le jeu plante en fait. Donc, du coup, j'ai juste le viseur à points rouges ou viseur laser. Et puis, les deux petites poignées, je n'ai pas envie de me risquer à ce que le jeu plante en fait. Sachant qu'en plus, comme vous pouvez le voir, enfin, vous pouvez le voir, mais... Sur Black Ops 3 PS3, les armes n'ont aucun recul. C'est comme sur Advanced Warfare. Elles n'ont vraiment aucun recul. Donc, vous ne pouvez mettre aucun accessoire sur l'arme. Vous n'aurez aucun recul. Bon, pour le moment, ça a l'air de ne pas trop mal se passer au niveau de la game. Donc, ça va, je suis assez content. Je ne me suis pas encore fait tuer. On va essayer de... Oh là là, oh là là, ça frise, ça plante. Oh là là, le bon bordel. Bon, on va prendre son truc à lui. Oh là là, ce bordel, les amis. Ce bordel. C'était très laborieux, mais... Enfin, je me suis même fait mal aux yeux tellement que ça laguait. Oh là là. Alors, vous, ça va. Avec le rendu, normalement, ça devrait être pas trop mal. Mais je vous assure que moi, c'est vraiment dur. Même si, graphiquement, comme vous pouvez le voir, c'est pas terrible. Moi, je m'en fous de jouer sur un jeu où graphiquement, c'est assez moyen. Sauf que là, le jeu n'est tellement pas fluide. A mon avis, il n'y a même pas... Je ne sais pas combien il y a de FPS sur ce jeu. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a même pas 30 FPS, en fait. Alors, il y avait un colis stratégique. Oh là là. C'était le beau bordel. Bon, j'ai un Hellstorm, donc... On ne va pas tarder de l'utiliser. Bon, on va l'utiliser maintenant, tiens, le Hellstorm. Si je peux faire un petit kill. Visiblement, aucun kill. Dommage. Ok. Oh, il a le Dracon, lui. Tiens, on va voir ce que ça donne, le Dracon. Alors, sur PS3, les snipers, bon, je pense qu'ils n'ont pas... Il me semblait qu'il y avait un ennemi. Je pense qu'il n'y a pas de... Oh là là. Oh là là. J'abandonne. Pas de sniper sur BO3 PS3. Oh là là. Quand j'ai visé, ça s'est mis à laguer, à friser, tout ce que vous voulez. J'étais en train de me poser la question s'il y avait, sur PS3, l'aide à la viser sur les snipes. Mais visiblement pas. Et de toute façon, je ne prendrai pas de snipes parce que vu comme ça a lagué quand j'ai visé, c'est même pas la peine. En tout cas, lui, je ne sais pas comment il fait. Allez, on continue à faire les petits kills. Oh là là. Dommage. Et on est en train de perdre en plus. On est en train de perdre la partie. Allez, mes alliés, il faudra peut-être se réveiller un petit peu. Quoique moi, je faisais un bon petit score au départ. Et là, je fais un peu de la merde. Mais c'est vraiment très dur. Allez, on va balancer la petite grenade. L'allié, tu as un ennemi qui est passé juste à côté de toi. Je dis ça, je ne dis rien. Ok. Je me suis fait défoncer. D'ailleurs, est-ce que vous, vous y avez joué à ce BO3 sur PS3 ? Ça m'intéresse d'avoir vos avis dans les commentaires. Si vous avez pris du plaisir. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont pris du plaisir sur ce jeu. Ah, dommage. Moi, je prends du plaisir honnêtement. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour mes yeux. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas graphiquement que ça me pique les yeux. C'est vraiment au niveau de la fluidité en fait. Ce n'est pas du tout fluide. Et du coup, je force beaucoup sur les yeux. Et franchement, si vous jouez à BO3 sur PS3, ne jouez pas plus d'une heure. Parce que vous allez vous défoncer les yeux. Franchement, vous allez vous défoncer les yeux. Parce que même au niveau des couleurs, les couleurs sont assez mal faites, je trouve. Et franchement, là, je souffre au niveau de mes yeux. Je souffre vraiment. Il y a le bordel là, c'est chiant. J'ai fait un début de partie vraiment excellent. Je ne pouvais pas faire mieux, limite. Et là, c'est en train de se gâter pour moi. C'est en train de se gâter pour moi parce que je ne sais pas combien je faisais au début de la game. Et là, je suis mort assez souvent. Dommage. Allez, je vais balancer mon armure cinétique. Il y a un ennemi par là, mais je ne sais pas où il est. Il était avec son fusil à pompe. N'empêche, quand vous connaissez la version PS4 et que vous jouez... Il n'y avait pas un ennemi. Mais si, il y avait bien un ennemi. Et que vous avez connu cette version PS4 et que vous jouez à la version PS3. Ça fait quand même tout drôle. Ça fait tout bizarre. Non, le gardien. Alors, toi, tu es mauvais. Parce que franchement, le gardien était en train de me défoncer. Oh, il y avait celui-là avec le Dracon. Oh, dommage. Ah ouais, ok. Il y avait une tourelle en fait. J'étais un peu mort là. Entre le mec qui me tirait dessus et la tourelle. Aïe, aïe, aïe. On va perdre. Tiens, on va jouer avec la VMP pour voir. Ah ouais. Aucun recul. La VMP... En fait, si. Enfin, il n'y avait vraiment pas de recul pour le gars qui était à bout portant. De loin, un petit recul quand même. Oh là là, mais il m'éclate, lui, avec ses akimbo là. Oh là là, attention. On ne m'arrête plus, les amis. On ne m'arrête plus. Fou. Ok, allez. On va lancer le drone. Et un peu loin. Oh, dommage. Bien vu. En plus, c'est le gars au snipe. Qui m'a tué. Il y a un gars par là. Parfait. Il vient de spawner ici. Ok. Sanguinaire. Oh là là, j'ai eu un trophée, les amis. Ah, le petit son du trophée là sur PS3. C'est le son qui me manque, ça. Avant, j'adorais faire les trophées. Je faisais un peu la course au trophée sur PS3 avant. Parce que je trouvais ça super stylé. Mais une fois que j'ai goûté au multijoueur, après, forcément, il y a bien moins de trophées en multijoueur qu'en mode solo. Et puis, c'est vrai que faire la course au trophée, il faut vraiment du temps. Et c'est vrai qu'après, j'avais redécouvert, on va dire, Call of Duty avec Code 4. Et forcément, les trophées, je ne les faisais plus tellement. Oh non ! Je me suis fait buter là par ce truc. Bon. Ok, du 33-18. Bon, on voit que mes coéquipiers ont fait une très bonne partie. Mis à part le 10-men, je ne sais pas quoi. Qui a fait du 15-10. Qui était en positif aussi. Sinon, les deux derniers, franchement, ont fait un très bon score. Du 3-15 et du 4-17. Félicitations à eux. En tout cas, j'espère, les amis, que cette petite vidéo sur Black Ops 3 PS3 vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, commentez un maximum. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activez bien cette cloche de notification. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel Call of Duty vous voudriez pour la prochaine fois. Là, c'est vrai qu'en ce moment, vu qu'on est en 2024, j'essaye de faire tous les Call of. Donc, j'ai fait pas mal de Call of Duty différents en 2024. Donc, c'est vrai que si vous avez des idées de défis, il n'y a pas de soucis. Les commentaires sont faits pour ça, comme ça. Quand j'ai fini un petit peu cette série retour sur les Call of Duty en 2024, j'essaierai de faire des petits défis, des petites choses comme ça. C'est sympathique. Et si vous voulez du mode zombie aussi, retour sur Black Ops 1 par exemple, sur Kino Der Toten, sur World at War, sur Narten Der Woon Toten, enfin bref. Des choses comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce sera un plaisir pour moi de vous faire ça. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !